Bonjour, bienvenue dans le Gallica Parent Live consacré au métropolitain parisien à l'occasion de ses 120 ans. Tout d'abord un grand merci à la RATP qui nous permet de filmer dans ses réserves historiques de Villeneuve-Saint-Georges où sont conservées plusieurs générations de matériel roulant. Un grand merci à Émilie Potonnet, à Julien Pépinster et à Claire Morillon qui nous servent de guide dans cette exploration des premiers temps du métro. Nous vous proposons de suivre en direct, grâce aux documents de Gallica, la Bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France, ces premiers temps du métro, des projets, des étapes de construction et de l'extension du réseau. Tout au long du live, qui sera présenté par Anja Niesa du département Cartes et Plans et par Chloé Cotour du département Sciences et Techniques, vous pourrez poser vos questions sous la vidéo et nous y répondrons. Merci Chloé, bonjour à toutes et à tous. Je suis Anja Niesa, je travaille au département des Cartes et Plans de la Bibliothèque nationale de France et je vais vous montrer aujourd'hui principalement des plans de Paris qui sont numérisés et qui sont disponibles dans Gallica. Avant de revenir plus en détail sur le métropolitain et son ouverture en 1900, nous allons contextualiser la problématique des transports dans Paris dans les trois décennies qui précèdent l'ouverture de la première ligne de métro, la ligne 1. Ces différents plans parisiens d'époque disponibles dans Gallica vont nous aider à illustrer cette ville en croissance et en perpétuelle extension, dont la voirie, le réseau vierge, est de plus en plus encombré par les transports individuels comme les transports en commun collectifs qui émergent peu à peu au XIXe siècle. Donc on peut tout d'abord commencer par ce plan de Paris en 1864, divisé en 20 arrondissements, qui est un plan édité par la maison d'édition commerciale Besse et Dubreuil. Ce plan assez classique et représentatif des plans de Paris représente Paris à l'échelle 1,25 millièmes et son but est d'abord la mise en avant thématique des lieux de la ville via de l'iconographie directement représentée sur la carte. Donc là on peut voir les buts Montmartre. C'est une carte administrative qui représente les 20 arrondissements de Paris. Paris est passé de 12 à 20 arrondissements en novembre 1859 et on peut voir par exemple colorés de différentes manières deux nouveaux arrondissements. Le XIIIe, aussi appelé arrondissement des Gobelins à cette époque, et le XIVe, l'arrondissement de l'Observatoire. Sur la carte sont figurés les forts également, comme on peut voir le fort de Bicêtre également, et des lieux emblématiques de la ville comme l'Observatoire ou le Panthéon dans le cinquième arrondissement. Mais pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les réseaux ferrés existants à l'époque que l'on peut voir sur la carte. Des réseaux ferrés qui en fait ne servaient pas de transport en commun, mais plutôt à amener les voyageurs dans Paris où les gares étaient principalement des gares terminus. Donc on peut voir le train de Sceaux qui va jusqu'à l'embarcadère de Danfer. Si on va un peu plus à l'est, on peut voir le chemin de fer de Tours et Orléans, représenté, qui va jusqu'à la gare d'Orléans, qui de nos jours est devenue la gare d'Austerlitz. On peut voir ici le train qui va jusqu'à la gare de Lyon, une gare terminus, et également la gare de Bercy, qui achemine des voyageurs, mais qui achemine également du vin pour les entrepôts viticoles de Bercy. Mais on peut également voir un réseau ferré qui sert au transport en commun intra-urbain avec la ligne de petite ceinture qui est mise en service en 1852, qui fait le tour de Paris. C'est une ligne qui est ouverte aux voyageurs en 1862 pour la rive droite et en 1867 pour la rive gauche. Donc elle transporte des voyageurs et du charbon, comme on peut le voir ici. Cette petite ceinture fut alors considérée comme une première étape avant le métropolitain. Avant la mise en place définitive du projet de métropolitain parisien, il y avait donc la petite ceinture, mais également d'autres types de transports en commun, plus de surfaces qui n'étaient pas souterrains dans Paris, comme les omnibus. Donc les omnibus, ce sont des bus qui sont hippomobiles, donc tractés par des chevaux, qui ont été créés par Stanislas Baudry. La première compagnie d'omnibus est ouverte à Nantes en 1826 et la concession est autorisée à Paris en 1828. Donc cette concession, elle est accordée à la compagnie générale des omnibus, qu'on peut voir représentée dans un coin de la carte, et on peut voir un exemple d'omnibus dans Paris. Donc cette carte donne également les itinéraires et le nombre de lignes, donc elle est de A à K. Donc les omnibus sont tirés par des chevaux, il existe également des tramways tirés par des chevaux installés en 1876, mais également une première ligne de tramways électriques installée en 1881. On peut percevoir cette cohabitation homme-cheval-machine pour les transports dans ce petit recueil de dessins de l'illustrateur Crafty en 1894, un illustrateur dont les sujets de prédilection étaient les chevaux, qui montre dans une des planches un tramway électrique et la difficile cohabitation des calèches, du tramway électrique et sur la voirie parisienne. Ce tramway d'époque, nous humains, nous pouvons également le retrouver en image et en vrai dans la vidéo suivante, tournée en début de semaine grâce à la ATP dans la réserve historique de Villeneuve-Saint-Georges. Dans les années 1880-1890, les transports en commun parisiens restent encore très dépendants du cheval. On compte environ une quarantaine de lignes d'omnibus hippomobiles qui circulent dans la capitale, mais qui ont une capacité de transport des voyageurs très limitée. Le tramway existe aussi depuis les années 1870, mais il est majoritairement tiré par des chevaux. Il faudra encore attendre quelques années pour voir des lignes électrifiées, comme celles qui se trouvent derrière moi et qui datent de 1907. On a également d'autres véhicules qui commencent à circuler, comme les premières automobiles, des bicyclettes et d'autres voitures de marchandises. L'encombrement des rues est d'ailleurs un motif très récurrent sous la plume des auteurs, comme Louis Figuier qui, en 1882, évoque le carrefour dit « carrefour des écrasés » entre la rue et le boulevard Montmartre, où circulent environ 100 000 véhicules dans l'année. Le chemin de fer est également présent, son réseau s'est étendu, mais il est exploité par différentes compagnies de chemin de fer qui disposent de gares disséminables et dans la capitale exploitées indépendamment. Les gares ne sont donc pas reliées entre elles. Imaginer un transport de masse à l'abri des encombrements et qui en même temps relierait les gares entre elles, c'est un des enjeux de ce dernier tiers du XIXe siècle, enjeu d'autant plus criant qu'il se pose à chaque fois au moment des expositions universelles qui voient un afflux massif de visiteurs. Et donc, durant toutes ces décennies d'encombrements, les débats sur le métro sont assez vifs, les projets et les ambitions des concessionnaires privés sont nombreux, d'autant que d'autres capitales européennes de la taille de Paris sont déjà dotées d'un métro. On peut citer Budapest, où a ouvert en 1896 la première ligne de métro d'Europe continentale, mais c'est bien sûr surtout du côté de Londres, c'est Londres, la capitale londonienne anglaise du Royaume-Uni, qui sert de comparaison à la capitale française. À Londres, dès 1859, des projets d'ingénieurs proposent un train à train urbain sous terre. Ça aboutit en 1863 à l'ouverture du Metropolitan Railway, ensuite en 1884 à une boucle dans le cœur de Londres et qui sera suivie par ce que l'on connaît toujours de nos jours sous le nom de Tube ou de Underground, ouvert en 1890. Dans ce document, dont l'auteur est Antoine-Émile Letellier, qui est l'auteur d'un avant-projet d'un réseau de chemin de fer dans Paris, on peut voir que Londres sert de point de comparaison. Donc on peut voir le réseau figuré de son avant-projet, qui est très coloré, très schématique, qui ressemble un peu aux cartes de Charles Minard, qui sont également disponibles dans Gallica. On peut voir sur cette carte la comparaison avec... Donc c'est une projection, la carte française. On peut voir la comparaison avec le réel déjà en place à Londres et le Metropolitan Railway, que l'on peut voir ici sur cette carte. Dans le même document d'avant-projet, il y a également l'avant-projet des stations, donc de différents types, type A, type C, type D, qui, là encore, se compare à Londres et son Metropolitan, avec une station existant réellement, une coupe transversale de la station de Gower Street. Donc Gallica est riche des documents qui documentent ses avant-projets de métro parisien dans les années 1870 et 1880. Et je vais laisser Chloé vous présenter en détail plusieurs de ses avant-projets. Retour sur les projets parisiens avec cette couverture de chansonnette comique qui s'intitule « À quand le métropolitain ? ». « Métropolitain » fait ici directement référence au terme de Londres qui est utilisé, puisqu'on parle aussi de chemin de fer urbain. Le grand point d'interrogation nous renvoie à la grande question de quand est-ce que ce chemin de fer urbain sera mis en place ? En effet, il y a plusieurs époques de réflexion et de projet. On peut un peu grosso modo diviser en trois parties, trois époques successives. La première entre 1845 et 1870 qui est une époque de projets parcellaire. Puis entre 1870 et 1880 où on est dans des projets qui ne trouvent pas de financement. Et finalement, dans les projets entre 1880 et 1895 où c'est surtout l'opposition entre la ville de Paris et l'État qui va être marquant pour ces projets. Autre élément important sur cette couverture, la traction. Les chemins de fer sont ici représentés à vapeur et c'est effectivement une question qui va se poser régulièrement sur le mode de traction des véhicules qui seront utilisés pour ce chemin de fer urbain. Enfin, dernier élément, l'entrecroisement des viaducs que vous voyez bien sur cette couverture humoristique. Évidemment, là, c'est plutôt le mode aérien qui est choisi et c'est une question qui va se poser au fur et à mesure de tous les projets. On a quand même un petit chemin de fer qui sort d'un tunnel et les viaducs étant positionnés devant des monuments comme ici les Tours de Notre-Dame, des monuments emblématiques de Paris. Pourtant, c'est le souterrain qui est d'abord privilégié dans un des premiers projets. Donc, on est ici dans un projet que l'on peut lire dans les nouvelles annales de la construction en 1855, un projet signé par deux ingénieurs, Bram et Flacha, qui est le chemin de fer des Halles. Alors, un premier projet souterrain parcellaire puisque, en réalité, c'est surtout un projet de chemin de fer de transport de marchandises pour relier les gares aux Halles, pas les nouvelles, elles n'ont pas encore été construites, mais en tous les cas, pour assurer l'approvisionnement, notamment en frais, qui était jusqu'à présent acheminé par des charrettes tirées par des chevaux. Après ce premier projet de 1855, on peut présenter quelques projets aériens. Alors, il y en a de très, très nombreux. Je vous ai choisi celui-ci qui est extrait du génie civil et qui date de 1886. Alors, le génie civil, la numérisation est issue de l'exemplaire original conservé dans le fond de l'école des ponts et chaussées. Dans la revue du génie civil, en 1886, on montre le projet de trois ingénieurs du puits Nibar-Varelon qui propose un chemin de fer aérien traversant les immeubles. Et pourquoi traverser les immeubles ? Pour ne pas encombrer la rue qui est déjà occupée par des tramways tirés par des chevaux, par d'autres véhicules. L'idée étant effectivement non seulement de ne pas encombrer la rue pour la circulation, mais aussi de ne pas encombrer la rue en perçant la rue pour les travaux. On n'est pas loin après les grands travaux d'Haussmann, les percements des boulevards, les égouts, qui restent encore dans les mémoires des Parisiens comme grands travaux dans la capitale. Autre élément important pour l'aérien que l'on voit ici dans une version traversant une cour, et qui est soutenue par les commerçants, c'est que la solution de l'aérien permet de ne pas priver les commerces des passagers qui seraient sinon tout le temps dans un souterrain et ne pourraient pas consommer dans les boutiques sur les boulevards. Autre projet aérien qui est intéressant puisque celui-ci il est présenté dans l'ouvrage de Louis Figuier sur les chemins de fer métropolitains qui compare bien sûr Londres, New York, Berlin également au projet français. Le projet qui est ici sur cette gravure c'est celui de Jean Chrétien, un projet de 1881. Jean Chrétien imagine également un métro aérien qui lui suit les grands boulevards mais ce qui a joué surtout contre ce projet c'est le fait de passer devant des monuments comme ici l'Opéra et de nombreux détracteurs ont pu pester contre ce genre de projet qui défigureraient les nouvelles percées haussmanniennes et les beaux monuments parisiens. A noter quand même dans ce projet une particularité c'est que la traction prévue était une traction électrique. On est en 1881 et un des premiers véhicules mûs par l'électricité c'est date de 1879 donc c'est un métro précurseur. Petit détour comique par Le Monde Comique ce journal satirique de 1887 qui brocarde un petit peu tous les projets parce qu'il y en a de très nombreux entre les années 1880 surtout avec une présentation ainsi d'un métro à vapeur sous forme de carousel de manège ou alors des bateaux bus dans les égouts et pour finir cette grande roue à noter quand même que finalement on revient toujours à la vapeur même dans les projets un peu farfelus des journaux satiriques une grande roue posée sur des rails plus sérieusement ce sont deux types de conceptions qui vont s'opposer la conception soutenue par la ville de Paris et ici je vais vous présenter le projet de Jean-Baptiste Berlier qui est un des projets qui rentre tout à fait dans les vues de la ville de Paris en effet depuis 1880 les villes ont la possibilité d'initier des projets de transports urbains locaux la ville de Paris souhaite un transport local urbain et qui ne soit pas relié aux grandes voies de chemin de fer à l'opposé de l'état dont on développera un petit peu les conceptions juste après ici Jean-Baptiste Berlier propose un tramway tubulaire alors dans cette dans cette proposition on a déjà le terme tramway qui renvoie vraiment bien à la à la desserte locale tubulaire fait référence au métro londonien donc c'est un projet souterrain à petit gabarit on peut imaginer un petit peu quelque chose qui est très très proche du métro que nous connaissons actuellement avec des grands accès ici sous l'arc de triomphe également desservis par des ascenseurs donc effectivement cette vision présentée par le monde illustré est extrêmement moderniste pour l'époque avec également représentation du projet de Jean-Baptiste Berlier des méthodes de construction donc là on remarque à nouveau les omnibus à cheval une méthode de construction par bouclier très très moderne qui n'est quasiment pas utilisée ou très peu disons dans des grands tunnels sous les Alpes notamment en face de ce projet de Jean-Baptiste Berlier on a le projet soutenu par l'État alors l'État souhaite relier les grandes gares ou chemin de fer entre elles on a déjà parlé des différentes compagnies que l'on retrouve ici sur cette légende compagnie de l'Est de l'Ouest compagnie du Nord l'idée étant d'avoir un réseau de chemin de fer urbain et c'est l'État appuyé par les compagnies de chemin de fer qui soutient cette vision de ce que doit être le chemin de fer de Paris nous sommes ici sur un plan qui est proposé par les établissements Eiffel en 1886 il est soutenu effectivement par le gouvernement mais puisqu'il faut se rappeler Gustave Eiffel 1890 pardon Gustave Eiffel c'est quand même le constructeur de la tour Eiffel qui a été qui a eu un grand succès en 1889 mais le temps presse il y a différents projets et rien n'est à chaque fois finalisé car l'État et la ville mettent un frein à chacun des projets réciproques le temps presse pourtant chaque exposition universelle a pu mettre en exergue le manque de transport dans Paris et l'exposition universelle de 1900 se profile en 1895 l'État reconnaît à la ville de Paris le droit de construire son réseau urbain l'ingénieur des ponts et chaussées Fulgence Bienvenue propose un avant-projet en 1896 qui est validé par le conseil municipal à la charge de la ville va revenir tout ce qui est travaux d'infrastructure c'est-à-dire la construction des tunnels et différents ouvrages d'art les travaux se font sous la conduite de Fulgence Bienvenue quant à l'exploitation mais aussi la construction des superstructures c'est-à-dire l'accès au métro comme les édicules elle revient à la compagnie créée par le baron en pain et les établissements Schneider la compagnie du chemin de fer métropolitain de Paris la CMP Comme nous l'avons vu dans cette vidéo après l'adoption en avril 1896 du projet de réseau de Fulgence Bienvenue le chemin de fer métropolitain est déclaré d'utilité publique en mars 1898 donc le décret prévoit la construction de six lignes avec une option pour trois autres lignes sur cette carte édité par Wehrer un éditeur commercial une fois encore en 1895 nous avons les projections de ces six lignes d'utilité publique qu'on peut voir sur la légende on peut voir la diversité des modes de construction de ces lignes lignes souterraines tranchées voire même passantes sur des viaducs on peut voir ces avant-projets sur un fond de carte assez classique et mis à jour de Paris sur un fond de carte 1,25 millième donc principalement des lignes dans le nord de Paris mais également des projections pour des lignes dans le sud et différents arènes métro ces lignes là vont être construites au fur et à mesure entre 1900 et 1905 on peut voir également la première ligne créée la ligne 1 dans le numéro de janvier 1903 de la revue générale des chemins de fer et des tramways une revue qui existe encore donc on peut voir une partie du tracé de la ligne 1 notamment le terminus à porte de Vincennes qui va jusqu'au nœud de la place de l'étoile donc un nœud un croisement de lignes qui est prévu et comme la plupart des stations Carrefour ce nœud place de l'étoile a nécessité l'usage de diverses techniques de construction des techniques que Chloé va tout de suite vous présenter à partir des documents disponibles dans Gallica retour sur une planche alors pour évoquer la construction donc nous sommes sur une planche extraite du chemin de fer métropolitain municipal de Paris un ouvrage de Jules Hervieux Jules Hervieux appartient au corps des ponts et chaussées il a suivi les travaux qui sont dirigés par la ville de Paris sous la conduite de Fulgence Bienvenue cet ouvrage est très intéressant puisqu'il est composé en deux tomes et il suit les étapes de construction et propose de très nombreux plans des lignes 1 mais ensuite des lignes 2 et 3 ici nous sommes sur les tout débuts du travaux avec ces planches on peut juste un petit peu imaginer les travaux à réaliser une première remarque les rues ne sont pas très éloignées du métro dans la première ligne qui est une ligne à peu près avec un tracé rectiligne sans trop de pente on reste à fleur de terre on n'est pas très profond ceci dit il faut quand même prendre en compte un certain nombre de conduites qui occupent le sous-sol parisien même si on est loin de l'occupation actuelle notamment les égouts qui ont été construits quelques années auparavant et les collecteurs d'eau usée qu'il faut prendre en compte dans la construction voire déplacer à noter également que ces conducteurs nous sommes ici sur le collecteur de Rivoli abritent un certain nombre d'autres conduites les conduites d'adduction d'eau là aussi on est dans les travaux haussmanniens de travaux pour amener l'eau potable à Paris les fils télégraphiques des tubes pneumatiques des conduites d'air comprimé tout ça compris dans les égouts qu'il faut replacer lorsque l'on construit lorsque l'on va construire alors on peut un tout petit peu apercevoir les méthodes de construction qui finalement vont rester assez traditionnelles puisque on va rester sur des méthodes dites de galeries boisées utilisées dans les tunnels cette photographie extraite d'un fond consacré au métro qui est également présente à l'école des ponts et chaussées nous montre les ouvriers à la pioche qui dégagent une partie de l'espace avec des étais en bois tout le long le travail est donc très manuel il va nécessiter 3000 à 4000 ouvriers on peut un petit peu apercevoir sur cette vue en mosaïque qui permet de montrer plusieurs photographies sur le même thème que les premiers travaux vont consister à dégager à commencer par construire la voûte et ensuite on enlève le noyau central pour pouvoir construire les pieds droits le radier et l'ensemble du tunnel où va passer le métro sur cette image cette photographie on voit surtout également l'importance des gravats et aussi des matériaux donc ça ces gravats à enlever c'est une question importante puisqu'on va utiliser on voit des rails des petits tombereaux tirés par des chevaux majoritairement des petits wagonnets qui vont évacuer les gravats et on va ensuite les stocker notamment cours de Vincennes et puis pour l'acheminement on va aussi construire une petite ligne de chemin de fer du côté de Nation pour amener tout le matériel disponible on a tenté pour cette première ligne des méthodes un petit peu plus modernes comme celle du bouclier alors le bouclier a été utilisé pour la construction du tunnel sous la Tamise d'ailleurs à Londres mais c'est une technique qui n'est pas encore complètement tout à fait maîtrisée elle consiste à avoir une protection une voûte métallique sous laquelle les ouvriers peuvent construire ça limite le point d'attaque parce qu'à chaque fois quand on construit comme on a vu les galeries boisées c'est pas sur une longueur très importante donc on a besoin de plein de points d'attaque ici donc on est un petit peu sur une protection voûtée métallique qui permet disons normalement d'aller plus vite on va utiliser ce bouclier à Reuilly par exemple ou à Bastille à noter quand même que cette gravure est extraite d'un ouvrage qui s'appelle La France illustrée qui est un ouvrage généraliste et ça vous montre l'intérêt que peut porter le public à l'époque pour les questions techniques qui se trouvent présentes dans d'autres revues que des revues purement scientifiques Le métro remporte un succès puisqu'après 17 mois de travaux il est ouvert en juillet 1900 un tout petit peu après l'ouverture de l'exposition universelle qui a lieu en avril cependant il recueille des avis partagés alors parmi ces avis notons celui de Max de Nansouti dans la revue L'Auto qui promeut la toute nouvelle automobile d'ailleurs il conclut par l'automobile c'est la liberté et sa position est assez radicale puisqu'il nous parle du petit métropolitain électrique municipal fait ce qu'il peut mais comme il est surbaissé et dans l'impossibilité de se raccorder aux grandes lignes il ne sera jamais autre chose qu'une cage d'écureuil dans laquelle on tournera sans grand rendement etc. Ce n'est pas un avis qui est partagé par tout le monde heureusement d'autres revues notamment techniques comme le génie civil se font l'écho de l'ouverture du métro avec un dossier complet qui est consacré qui reprend toutes les techniques de construction les plans et également le nœud de la place de l'étoile mais surtout ce sont les voyageurs eux-mêmes qui montrent que le métro est un succès puisque dès le mois de décembre et là on est sur une photographie de Jeanne Hadjet pour le tout début du métro dès le mois de décembre la ligne 1 transporte près de 4 millions de voyageurs et les rames se succèdent déjà toutes les 4 minutes après l'ouverture de la première ligne le réseau s'agrandit rapidement mais la construction de nouvelles lignes s'accompagne de défis majeurs à surmonter notamment la traversée de la Seine l'enfouissement des stations plus profondément mais également le croisement des lignes comme à la station Opéra où elle se superpose Alors pour illustrer ces problèmes techniques notamment la traversée de la Seine qui est quand même un grand moment plusieurs documents d'abord la traversée de la Seine elle peut se faire par viaduc alors on va construire des viaducs complètement nouveaux ici on est par exemple sur le cas du viaduc d'Austerlitz qui a été construit entre 1903 et 1904 et on voit tout en métal et ce qui est intéressant c'est que toute la longueur est d'un seul tenant donc il y a une travée de 140 mètres d'un coup qui est quand même une prouesse technique autre possibilité surélever ou modifier des ponts déjà existants ici une vue du pont de Bercy qui a été prise lors de ses premiers travaux puisque c'est un pont en maçonnerie qui date de 1863 1864 et bien on va lui ajouter un viaduc ferroviaire pour faire passer le métro voici extrait de la revue générale des chemins de fer et des tramways la coupe montrant donc la surélévation on voit bien le pont de Bercy en maçonnerie et le viaduc qui permet le passage du métro tel que le montre la photographie suivante prise en 1926 alors évidemment l'eau est un peu plus haute parce que c'est prise au moment des inondations mais on voit bien le pont de Bercy la surélévation et le métro qui passe autre passage autre problème pour passer enfin autre technique plutôt pour passer la Seine on voit pouvoir passer la Seine par tunnel et là on est sur une présentation du système des caissons alors cette présentation elle est extraite des grands travaux de Louis Fournier dans les années 20 qui est un ouvrage de vulgarisation scientifique mais assez technique quand même et qui explique clairement les méthodes de construction notamment des tunnels qui vont permettre le passage de la ligne 4 alors on aura besoin en tout de 5 caissons il y a l'île de la cité d'un côté 3 caissons d'un côté 2 caissons de l'autre on peut sur cette photographie déjà imaginer ce que c'est qu'un caisson donc c'est une portion du tunnel on voit bien la voûte ici qui a été obturée temporairement puisqu'on va rajouter un autre caisson juste à côté qui est transportée par flottaison donc là on équipe pour que le caisson ne coule pas et qu'ensuite on va foncer sous la Seine et c'est le schéma suivant qui nous permet de voir un petit peu la manière dont ça se passe donc le caisson est flottant on va l'enfoncer à l'endroit où il doit passer sous le lit du fleuve et progressivement évacuer l'eau pour pouvoir installer une chambre de travail où vont travailler les ouvriers donc les ouvriers vont travailler sous pression avec un de l'air comprimé qui va être injecté mais c'est aussi à l'origine d'un certain nombre de pathologies notamment ce qu'on appelle le mal des caissons c'est un système qui a déjà été utilisé le métro n'est pas le seul à avoir utilisé le système des caissons mais ce mal des caissons c'est un petit peu ce qu'un plongeur peut ressentir quand il remonte trop vite sans avoir utilisé ces fameux paliers de décompression autre photographie qui montre qui est impressionnante parce qu'elle montre la construction des stations donc la station Saint-Michel notamment et des caissons de stations qui sont construits en fait à l'extérieur avant d'être enfoncés dans le sol donc qui vont évidemment occuper l'espace urbain de manière très impressionnante pour les contemporains comme le montre à nouveau cette photographie d'agence de presse enfin autre autre élément à noter c'est l'enfouissement des stations et les stations un petit peu particulières avec deux cas le cas de la station Abbes et de la station Opéra alors la station Abbes elle est construite par la compagnie Nord-Sud donc elle est ouverte en 1913 on reparlera de la compagnie Nord-Sud un tout petit peu plus tard elle est très intéressante parce que elle est très profonde elle se situe à plus de 36 mètres et on a aménagé deux grands tubes donc un tube pour les escaliers un tube pour les ascenseurs pour pouvoir desservir cette station en profondeur enfin dernière station c'est la station Opéra qui pose une question également un petit peu particulière là on est sur le croisement de trois lignes une première ligne une deuxième ligne une troisième ligne les lignes 3 7 et 8 qui sont réalisées en même temps donc on va creuser et construire les souterrains en même temps pour ces trois lignes ce qui va effectivement occasionner des travaux d'ampleur puisque puisque un contemporain va même indiquer dans un journal comique les travaux sont normalement finis en novembre oui mais novembre de quelle année effectivement on va avoir des grands trous sous le devant la station Opéra qui vont être impressionnants pour quelques années la station est ouverte en tous les cas en 1903 les travaux finis penchons-nous à présent sur ces rames ce matériel qui circule sur ces premières lignes de métro nous sommes à bord du premier métro qui circula sur la ligne 1 lors de l'ouverture de cette ligne le 19 juillet 1900 nous sommes donc à bord d'un matériel qui a un petit peu plus de 120 ans comme vous pouvez le voir il est entièrement en bois les sièges sont en cuir car nous sommes dans une remorque de première classe lors de l'ouverture du métro en 1900 les rames sont relativement petites elles sont composées uniquement de trois matériels une motrice une remorque de première classe une remorque de deuxième classe des éléments remarquables à noter dans ce matériel c'est la présence de deux portes à un ventail qui imposent un sens de circulation entrée sortie vous noterez également la présence de ces filets qui ne sont pas des portes bagages mais des portes chapeaux au fur et à mesure de l'évolution des techniques de traction on va pouvoir accorder davantage de matériel avoir des rames plus longues et donc transporter plus de voyageurs le métro parisien est dès son origine un métro à traction électrique contrairement à des réseaux plus anciens comme le réseau de Londres ou de New York l'alimentation se fait par l'intermédiaire d'un frotteur qui vient se poser sur le rail de traction et qui alimente ensuite la motrice en électricité donc ces wagons à traction électrique qui viennent de vous être présentés par Émilie Pottonnet de la RATP circulent dans les premières années du XXe siècle sur un réseau qui est en constante évolution nous pouvons observer l'évolution du réseau réel mais également du réseau projeté sur les plans dès le 1900 en préalable je précise que si de nos jours nous avons de multiples moyens de connaître le réseau que cela soit via les plans officiels de la RATP sous divers formats les formats de poche ou les formats qu'on retrouve sur les murs ou qu'on peut retrouver aussi désormais via de la cartographie dématérialisée sur applications mobiles avant 1922 il n'y a pas eu de plan officiel dressé par les opérateurs du réseau eux-mêmes ou diffusé avant cette date ce sont les entreprises des éditeurs privés qui diffusent aux usagers les plans du métro comme par exemple là retour en 1905 comme par exemple cette carte édité par les éditions Taride fondée par Alphonse Taride une maison d'édition qui jusque dans les années 1970 fait des plans du métropolitain mais également des cartes pour l'automobile et pour le cycle ils en font d'ailleurs la pub directement sur leurs documents donc cyclistes et automobiles pas d'excursion sans les cartes Taride ils font de la pub pour eux-mêmes mais ils font également de la pub pour des lieux de Paris qu'on peut visiter après avoir pris le métro notamment des salles de spectacle comme la Lambra qui est aussi figurée sur le plan des hôtels donc là c'est l'hôtel Barbizon qui est en forêt de Fontainebleau donc là on ne peut pas y aller en métro encore de nos jours mais également des publicités pour des pneumatiques donc comme les pneus d'un lop pour cycle et automobile qui parcourent Paris en parallèle de Paris sur les voies réservées sur les voies réservées aux autos mais également sur des pistes cyclables sur cette carte on peut voir les lignes qui sont en exploitation et les lignes qui sont en cours de construction en 1905 donc les lignes en exploitation sont en rouge on peut voir la ligne 1 déjà évoquée qui ouvre en 1900 mais également la partie nord de la ligne 2 qui ouvre en 1902 et qui ouvre sa partie sud la 2 sud jusqu'au Quai de Passy en 1903 la ligne 3 qui va de l'avenue de Villiers jusqu'au Père Lachaise ouvre elle en 1904 et on peut voir également l'imminence de l'ouverture des lignes du sud notamment les lignes 5 et 6 qui respectivement ouvriront un an après l'apparition de cette carte en 1906 et un peu plus tard pour la ligne 6 la ligne 5 utilise le viaduc d'Austerlitz qui vous a été présenté par Chloé ce réseau en extension et en perpétuel travaux continue à faire voyager les usagers dans un environnement technique encore méconnu et perfectible donc de fait des accidents peuvent survenir et donc la presse relaie fortement ces accidents et dont le plus connu est ce qu'on appelle l'accident du métropolitain d'août 1903 le petit journal en fait l'écho dans son supplément du dimanche 23 août donc la terrible catastrophe qui au final a causé 84 décès et qui de manière assez escabreuse représente en une ce drame un drame qui entre autres choses sert de révélation pour les constructeurs du matériel roulant sur les voies ferrées du métropolitain ils vont chercher à perfectionner les wagons pour davantage de sécurité comme nous allons le découvrir ensemble dans la vidéo suivante toujours présentée par Émilie Pottonnet de la RATP très rapidement le matériel roulant va connaître deux innovations majeures la première innovation c'est l'isolation de la loge de conduite du reste du matériel grâce à une structure métallique et ce pour éviter la propagation du feu c'est une conséquence directe de l'incendie de la station couronne du 10 août 1903 une autre conséquence de ce drame c'est la mise en place d'une réglementation ferroviaire très stricte qui est toujours en vigueur dans le métro parisien la deuxième innovation c'est la mise en place de bogies moteurs un bogies c'est un assemblage de roues qui forment une sorte de chariot fixé à la caisse de la voiture une conséquence de cette innovation c'est l'agrandissement des dimensions des véhicules retour sur les véhicules à travers plusieurs planches de différentes époques nous sommes ici dans la revue générale des chemins de fer et des tramways qui nous montrent les voitures de 1900 on le remarque aux portes qui ne sont qu'à un seul ventail comme il a été dit juste avant et ici il s'agit de la motrice si on s'approche un petit peu en zoomant donc on voit les essieux parallèles le blason de la ville de Paris qui nous rappelle l'implication de la ville de Paris dans la construction c'est donc un wagon en bois sur cette coupe on observe également la largeur alors c'est une question qui nous a été posée sur pourquoi les wagons du métro ne sont pas les mêmes que ceux des trains de grande ligne c'est directement le résultat de l'opposition entre l'état et la ville de Paris je vous rappelle l'état souhaitait que les lignes de chemin de fer puissent circuler dans Paris et donc qu'on ait un écartement des rails et des largeurs de wagons qui soient dans Paris la même norme que les chemins de fer après débat finalement l'écartement des rails reste celui utilisé pour les chemins de fer donc théoriquement le métropolitain peut rouler sur des voies de chemin de fer classiques par contre il a été choisi pour éviter que les chemins de fer puissent rouler sur le réseau métropolitain de choisir une largeur et là on le voit moins importante dans le métro qui est autour de 2 mètres 40 2 mètres 50 et des ouvrages d'art surtout en conséquence qui fait que les chemins de fer ne peuvent pas rouler dans les tunnels du métro on peut enfin observer ce qu'il a été présenté ici c'est à dire le rail de traction sur lequel vient poser un frotteur qui assure la traction électrique sur cette planche toujours tirée de Jules Hervieux on a une représentation en coupe de la génération suivante que nous a présenté Émilie les wagons en bois la motrice dont on voit bien que d'après qu'elle n'est pas en même que ce n'est pas les mêmes matériaux puisque c'est la loge en métallique les bogies qui ont été présentées donc on est sur une alimentation électrique il faut se souvenir à l'époque que l'électricité l'alimentation électrique elle est partagée entre plusieurs compagnies donc la compagnie du métropolitain et la ville de Paris ont le souci d'assurer leur indépendance énergétique pour le métro et je vous montre cette photographie parce que c'est l'usine dont la construction est projetée en même temps que le métro l'usine électrique de Bercy dont la construction commence en 1898 et va être achevée en 1901 qui doit être l'usine fournissant le courant électrique alors on a un beau bâtiment industriel puisqu'il est signé d'un architecte qui s'appelle Paul Frizet qui va se faire une spécialité de la construction des bâtiments industriels électriques d'ailleurs notamment de sous-stations avec un petit côté néo-gothique presque médiéval en tous les cas un bâtiment assez impressionnant un bâtiment on voit la cheminée c'est une usine thermique c'est-à-dire ce sont des chaudières au charbon qui vont fournir à l'électricité courant continu mais surtout courant alternatif qui demande ensuite à être transformé en courant continu pour alimenter les motrices du métro un petit retour un petit un petit focus disons sur un plan d'alimentation électrique là on devient on est sur des documents qui sont extrêmement techniques c'est un document réalisé par par la compagnie de chemin de fer des métropolitains de Paris en 1939 et qui présente les conduites des sous-stations alors je vous montre rapidement ce schéma simplement pour vous dire que l'usine de Bercy est devenue en 1927 elle a été fermée elle était devenue elle ne fournissait pas assez de courant et surtout elle était éventuellement sensible aux crues de la Seine notamment celle de 1910 donc les grandes stations d'alimentation thermique qui vont fournir l'électricité ce sont celles de Saint-Denis et celles d'Ivry avec vous voyez tout un tas de réseaux de sous-stations qui sont installés dans Paris le chemin de fer ce réseau électrique permet d'alimenter les nouvelles rames Sprague-Thompson du nom des deux constructeurs Sprague qui était aussi un constructeur d'ascenseur et de Thompson le temps passe nous sommes désormais à bord d'un matériel qui date de 1908 comme vous pouvez le voir ce matériel est métallique nous sommes à bord de la fameuse rame Sprague-Thompson un matériel qui a longtemps marqué le paysage parisien puisque les dernières générations de ce matériel ont circulé jusqu'au début des années 80 quelques éléments notables des grandes bavitrées qui donnent un aspect résolument plus moderne ici les sièges sont en bois puisque nous sommes dans une remorque de deuxième classe l'aération se fait par l'intermédiaire de lanterneaux en partie haute du matériel et l'éclairage grâce à des ampoules électriques qui sont à baïonnette et à trois points pour éviter les vols vous remarquerez les grandes tôles métalliques sur lesquelles apparaissent le logo de la compagnie du métropolitain parisien la CMP qui exploitait le métro à l'époque ainsi qu'un liseret géométrique très caractéristique des panneaux défense de fumée défense de craché sont présents à bord du matériel ceci s'explique par l'habitude de l'époque de chiquer du tabac et par la crainte de la tuberculose les rames sont composées de plusieurs matériels on peut identifier les remorques de première classe par leur couleur rouge elles sont situées en partie centrale de la rame et les remorques de deuxième classe qui sont de couleur verte donc le matériel Sprach-Thompson roule sur un réseau qui est partagé entre deux opérateurs Chloé l'a dit donc la compagnie des chemins de fer métropolitains parisiens mais également une autre compagnie privée la société du chemin de fer électrique souterrain nord-sud de Paris dite la Nord-Sud cette carte de 1914 nous permet de voir le nouveau plan métropolitain qui intègre les lignes de la Nord-Sud elle est édité par la maison Blondelle-Rougerie qui est comme les cartes tarides fait également la publicité pour ses cartes guide Campbell c'est assez intéressant parce qu'on peut voir si cette carte elle fait un mètre cette maison d'édition propose un Paris Atlas détaillé en neuf cartes issues de cette carte matricielle et un guide complet donnant tous les renseignements donc là on est vraiment sur de la cartographie à usage du voyageur et de la cartographie portative mais ce qui nous intéresse donc c'est les lignes de la compagnie du Nord-Sud qu'on peut voir ici donc la ligne A qui commence à Jules Geoffrin ce sont des lignes verticales et qui descendent jusque dans le sud de Paris on peut voir également la ligne B et donc c'est avec la caractéristique de la fourche qui permet de diviser la ligne en deux le Nord-Sud c'est une compagnie qui a été créée à l'initiative de Jean-Baptiste Berlier un ingénieur lyonnais que Chloé avait évoqué et qui avait tenté de construire auparavant un tramway tubulaire souterrain en 1797 les coûts de construction des lignes de la Nord-Sud sont financés par des concessionnaires privés des fonds privés alors que dans le cas de la CMP on l'a déjà dit toutes les infrastructures avaient été construites aux frais de la ville de Paris Dans la vidéo suivante le matériel roulant de la compagnie du Nord-Sud sur les lignes A et B qui vont devenir par la suite nos actuelles lignes 12 et 13 va vous être présenté depuis Villeneuve-Saint-Georges Nous sommes toujours à bord d'un matériel métallique mais celui-ci a été exploité par la compagnie du Nord-Sud La compagnie du Nord-Sud était une société exploitante du métro concurrente de la CMP Elle exploitait l'équivalent de nos lignes actuelles 12 et 13 Le matériel de la compagnie du Nord-Sud se caractérise par une décoration très raffinée avec des arabesques métalliques mais également la présence d'un plan de ligne en partie haute Le matériel est également plus confortable car il repose sur des traverses danseuses et des suspensions plus souples Sur le réseau on peut reconnaître les remorques de première classe grâce à leur couleur jaune extrémité rouge et les remorques de deuxième classe de couleur vert bleu Donc retour sur les cartes pour la dernière partie consacrée au plan de Paris et à l'extension du métro jusque dans les années 1940 Donc en 1931 la compagnie du Nord-Sud est absorbée par la CMP donc il n'y a plus de concurrence il y a une fusion et nous avons un réseau de chemins de fer métropolitains qui est unifié C'est donc en 1931 date de cette carte toujours édité par les cartes tarides une maison d'édition française qui existe encore mais qui ne fait plus de cartes routières elle est désormais plutôt spécialisée dans les globes Ce qui est intéressant c'est que là nous sommes à une autre échelle qui représente le sud-est de Paris et qui est en quelque sorte les prémices des cartes qu'on va trouver à la sortie des stations qui sont les cartes des derniers mètres qui nous permettent de voir notamment par exemple autour de la place d'Italie où sont les entrées du métro Voilà donc on a vraiment une grande diversité de productions sur les plans toujours édité par les éditeurs privés non officiels jusqu'en 1922 Alors je l'avais évoqué tout à l'heure en 1922 il y a le premier plan officiel qui est diffusé par la CMP et on le retrouve ce plan dans une édition de 1939 un plan qui était de petite taille on peut le voir ici 20 cm donc c'était un plan qui était à usage un plan de poche qui était distribué dans les stations gratuitement dans toutes les stations et qui nous permet plusieurs analyses avec plusieurs choses intéressantes concernant le métro mais également les plans de métro donc tout d'abord ce métro ce logo plutôt le logotype du métro qui ressemble furieusement à celui de l'underground londonien on a le même code couleur c'est quasiment un pastiche donc voilà donc on voit qu'on cherche un peu une identité graphique du côté du métro parisien on peut voir également les types de plans qu'on peut voir dans les stations les plans de ligne on a vraiment des plans très schématiques qui nous représentent seulement les stations on peut voir que même si c'est une carte officielle il demeure de la publicité sur les plans donc là c'est pour un apéritif à la quinine donc l'apéritif de France donc je ne sais pas si ça existe encore je n'ai jamais goûté et pour rejoindre la dernière chose qu'on peut apercevoir c'est l'état des lignes en 1939 sur cette carte et ça rejoint une question d'Emmanuel donc sous la vidéo Facebook à quel moment s'est-on soucié de la desserte de la banlieue pour la première fois là ce qu'on voit donc on voit les extensions en banlieue de plusieurs lignes sur cette carte et ces extensions en banlieue commencent concrètement en 1930 donc les travaux elles sont finies dans les années 30 mais c'est une préoccupation qui était qui était dès le départ dès la création du métropolitain de sortir hors des limites de la ville la ville qui a perdu l'enceinte tiers et qui peut être Paris intramuros peut être complètement désenclavée et on peut voir par exemple la ligne qui va jusqu'à la mairie de Montreuil la ligne 9 et qui va qui est prolongée également jusqu'au pont de Sèvres donc ça c'est en 1931 et également les lignes qui vont jusqu'au pont de Neuilly ou jusqu'au pont de Levalois Perret ce n'est pas contrairement à Londres où l'extension du métro a pu créer des nouveaux quartiers ou en tout cas accélérer leur développement dans un premier temps les stations de métro sont construites là où les gens sont à proximité de Paris on va dire dans les communes limitrophes de Paris intramuros en conclusion de cette partie sur les cartes on peut on peut parler du point de vue sémiologique et historique de l'histoire des plans de Paris car en parallèle des plans topographiques et complets de Paris qui ont été présentés tout au long de cette présentation qui représentent les lignes de métro mais également tout le réseau de transport de Paris de plus en plus de plans prennent la forme de schémas ou de diagrammes on a vraiment dans les années 20 aux années 30 le passage vers des plans schématiques diffusés aux voyageurs et en fait ces plans schématiques deviennent en quelque sorte des cartes mentales pour le voyageur qu'il soit habitant ou visiteur de la ville la carte des transports devient le dénominateur commun et elle est parfois mieux connue elle est connue avant la carte détaillée de la ville les usagers ont donc à cet horizon commun une visualisation commune du réseau qui leur permet de s'orienter dans les stations les grands plans sont disponibles dans les couloirs du métropolitain et des plans plus schématiques sont disponibles dans les rames dans les wagons les wagons sont remplis de voyageurs mais également on y retrouve les plans mais ils sont également remplis de professionnels qui sont en charge d'encadrer le voyage la bonne conduite du voyage et on peut voir dans le détail ces professionnels dans le wagon dans la prochaine vidéo narrée par Julien Pépinster de la RATP hier comme aujourd'hui l'exploitation d'un chemin de fer c'est quelque chose qui ne laisse aucune place au hasard la sécurité ferroviaire était à l'époque assurée par un ensemble de personnel nombreux qui a été progressivement remplacé par des automatismes qui ont été inventés au fil du temps dans une rame de métro de 5 voitures avant la première guerre mondiale il faut 8 personnes un conducteur qui conduit un chef de train qui dirige le mouvement du train et qui en est responsable des gardes dans chaque voiture qui ferment les portes à la main et qui en première classe vendent les suppléments de première classe et enfin un garde arrière qui sature la cohésion de ce que font tous les gardes de l'ensemble du train et qui peut assurer une protection en cas d'incident mais avec la première guerre mondiale il a fallu économiser le personnel qui partait à la guerre et on a donc mis en place un système électropneumatique de fermeture de porte qui a permis déjà de se séparer des gardes intermédiaires on ouvre la porte fermeture on regarde quand même hop et une fois que les portes sont fermées si le contact est fait on a le départ et le conducteur va pouvoir conduire le conducteur lui il conduit et il ne fait rien d'autre il se concentre sur la conduite de sa machine qui n'a aucun équipement de sécurité d'automatisme donc il doit se concentrer sur la voie ferrée et sur les signaux il est entouré de courants haute tension dans sa cabine de conduite et à l'aide de ce manipulateur il va télécommander les différentes motrices composant le train afin d'obtenir une accélération progressive et avec ce robinet de mécanicien il va appliquer à toutes les voitures d'une même rame et bien un freinage pneumatique qui va permettre d'avoir un freinage efficace doux et précis car le train il fait 75 mètres et le quai de la station il fait 75 mètres aussi donc on a pu voir que les quais faisaient 75 mètres et donc sur ces quais de 75 mètres les usagers se massent à l'heure de pointe en 1926 comme en 2020 et donc on peut le voir sur ce dessin qu'on peut qualifier de drôlatique issu d'un numéro de 1926 du journal amusant un journal illustré et donc c'est un dessin du dessinateur Perfos qui monte un quai vide en face d'un quai bondé voilà avec cette légende on aurait dû aller en face il y a des places assises donc il y avait également une bataille pour les places assises dans les wagons mais dans le métro il n'y a pas que les voyageurs qui se massent il y a également des professionnels comme dans les wagons donc des professionnels qui sont sur les quais mais qui sont aussi à l'entrée des quais pour la vente d'étiquets pour cela ils sont aidés en fait de différentes machines qui dès 1901 sont créées donc là on peut retour sur le génie civil la revue générale des industries françaises et étrangères avec cet appareil imprimeur et distributeur de deux billets qui permettait de tirer 320 tickets à la minute donc ça permettait de répondre assez efficacement à l'heure de pointe et qui dès 1901 édite des carnets donc le fameux carnet de 10 tickets dont vous pouvez voir les prix sur le document qui date de septembre 1901 Julien Pépinster va vous présenter dans la prochaine vidéo l'orchestration de tout ce travail en station sur les différentes machines pour le bien et au contact des voyageurs en station un important personnel est alors en charge de la bonne tenue du service et de la régularité des trains tout d'abord le chef le chef de station on le reconnaît avec sa casquette blanche il est chef de tout le monde de tout le reste de la station évidemment il assure la régulation des trains à l'aide du téléphone et en relation avec les chefs de train des rames qui passent en station et il dirige tout son petit personnel composé de surveillants ou surveillantes de contrôle plus connus sous le terme de poinçonneurs le surveillant de contrôle régule l'accès des voyageurs au quai et vérifie les titres de transport quelques marches plus haut dans la salle de distribution des billets ces billets on les distribue mais on les vend en fait on les vend dans une recette un bureau de vente où on est obligé de fournir l'appoint pour acheter les billets de métro histoire de ne pas perdre de temps et bien dans chaque station à toute heure du service et bien il y a une bibliothèque Hachette qui est en charge de vendre des illustrés et également de faire la monnaie aux voyageurs qui n'en ont pas ces bibliothèques Hachette elles existent encore aujourd'hui puisque de bibliothèques Hachette elles ont été renommées Relais Hachette Relais H et maintenant Relay retour sur l'accès du métro puisque nous allons suivre le chemin d'un voyageur qui arrive en station avec cette petite question qui nous a été posée pourrait-on parcourir le monde dans un wagon de métro alors théoriquement le métro peut circuler sur les rails du chemin de fer français mais l'écartement des rails n'est pas surtout à cette époque pas standard dans tous les pays donc le monde c'est peut-être un peu idéaliste en attendant prenons l'entrée de ce métro puisqu'il faut et ça c'est prévu dès le départ parce que nous sommes sur une planche de Jules Hervieux il faut signaler les accès de manière élégante et là on voit très bien le style art nouveau puisque la compagnie du métro la compagnie la CMP va faire un appel à Hector Guimard après avoir finalement tenté un concours sans grand résultat elle fait appel à Hector Guimard qui est un des tenants de l'art nouveau pour la construction de ses édicules alors voilà quelques photographies de ses édicules certains ont disparu on garde par contre l'entrée et la police très particulière qui signale l'entrée du métropolitain Hector Guimard était déjà connu pour avoir travaillé notamment sur des pavillons en 1889 dédiés à l'électricité et pour avoir construit un immeuble parisien le Castel Béranger voilà ces élégants édicules avec ces entrecroisements très typiques de l'art nouveau et ces grandes verrières un petit peu végétales et végétales ce n'est pas le du goût de tout le monde puisque là je vais vous lire un extrait de 1904 tiré du Figaro qui à l'occasion des travaux réalisés Place de l'Opéra et l'installation de nouveaux édicules puisque le contrat avec Hector Guimard avait pris fin se réjouit de ce que devant cette Place de l'Opéra on n'installe pas ces fameux rampes contorsionnées ces lampadaires bossus qui signalent par d'énormes yeux de Grenouille les autres stations du métropolitain nous espérons que l'on va faire disparaître les ornements de l'art nouveau donc ces ornements sont pourtant très typiques du métro et aujourd'hui font partie justement de son signalement de son architectural sur cette planche toujours de Jules Hervieux on peut voir également l'accès aux stations qui se fait majoritairement par des escaliers avec ici la station d'enfer Rochereau et ces trois paliers successifs il faut savoir qu'un règlement oblige la construction d'ascenseurs uniquement à partir d'une profondeur supérieure à 12 mètres ce qui fait que de très nombreuses stations ne sont pas pourvues d'ascenseurs et en réalité il faut attendre 1911 pour que des ascenseurs équipent les stations notamment Saint-Michel citées la marque et bien sûr la station Abbesque dont on a vu la profondeur très importante d'autres vues d'escaliers notamment ici pour Place d'Italie Autre équipement pour l'accès aux stations tout ce qui est trottoirs roulants et escaliers mécaniques alors sur cette photographie c'est une photographie de 1905 qui montre des essais réalisés à Meudon à Bellevue sur un trottoir roulant trottoir roulant ce n'est pas tout à fait une nouveauté un trottoir roulant électrique on en a connu un lors de l'exposition universelle de 1900 qui était plus une attraction mais il a été relativement question dans les débats notamment au conseil municipal pour imaginer pourquoi pas détendre ce trottoir roulant notamment la circulation sur les grands boulevards qui était encombré par un flux de piétons et les dés émergent également autour des années 20 rejaillis dans les années 50 d'un trottoir finalement qui ressemble à ce que l'on connaît actuellement d'un trottoir qui permettrait la liaison d'interconnexion entre plusieurs lignes et des gares éventuellement à des endroits où il y a beaucoup d'espaces à marcher beaucoup de marches entre les différentes stations c'est effectivement ce qui va être le cas dans les années 60 pour la station Châtelet par exemple et ou Opéra en 71 nous sommes ici pour montrer le contraste sur la rotonde de la gare Saint-Lazare une photographie qui est prise en 1910 à son ouverture c'est une station exploitée par la compagnie Nord-Sud et qui montre un petit peu la différence de design tout en rondeur avec des mosaïques sur les piliers c'est aussi un architecte Lucien Beckmann qui est connu puisqu'il va aussi réaliser quelques pavillons pour la cité universitaire qui est à l'origine de cette station ça nous permet de rebondir sur une question concernant l'éclairage alors l'information sur l'éclairage électrique du métropolitain parisien de la même façon que pour l'alimentation des motrices l'éclairage le courant était fourni par les grandes usines dont on a parlé par les sous-stations c'est pas tout à fait le même circuit final effectivement on reparlera un petit peu de ces problèmes de luminosité avec l'évocation du carrelage mais c'est déjà un premier élément de réponse sur cette question l'éclairage évoluera bien sûr au fur et à mesure des évolutions techniques électriques quand les portes du métro se ferment la nuit aux voyageurs de nombreuses activités de travaux et d'entretien interviennent alors les voitures sprague thompson ont été construites à près de 2800 exemplaires de 1908 à 1936 très robustes bien conçues elles ont roulé en service voyageur sans faille en traversant le siècle jusqu'en 1983 avec l'évolution des méthodes d'exploitation il ne restait plus à la fin qu'un conducteur et un chef de train à bord de chaque rame et après 1983 elles ont en fait continué à circuler au service indirect de nos voyageurs car transformées en tracteurs de travaux elles tractaient les trains de travaux les plus lourds la nuit dans le métro et elles l'ont fait jusqu'en 2011 ce qui donne pour ces véhicules une durée de vie de 103 années donc pour conclure nous allons vous présenter un petit pas de côté deux documents inspirés par le métro qui montrent en fait l'inscription du métro dans la culture populaire par exemple cette partition qui est conservée au département de la musique de la bibliothèque nationale de France et qui était numérisée pour se retrouver dans Gallica cette partition de 1902 d'une valse pour piano intitulée En métro par Henri Deutsch qui dont la couverture reprend les éléments graphiques des nouvelles stations de métro qui sont créées et qui représentent des élégants voyageurs dont des femmes chapeautées qui pouvaient mettre leur chapeau dans les fameux filets disponibles dans les stations donc ce document est en fait une des nombreuses partitions conservées à la bibliothèque nationale de France que vous pouvez retrouver dans Gallica vous pouvez également retrouver des livres pour la jeunesse que Chloé va vous présenter nous sommes ici sur un livre pour la jeunesse je réponds juste à la question d'Acharia Atit qui nous demandait ce qu'il advenait de la CMP et la transformation en réseau public elle intervient en 1948 avec la création de la RATP on est dans la vague de nationalisation d'entreprise qui intervient après la seconde guerre mondiale donc dans cet ouvrage pour la jeunesse Histoire parisienne qui nous permet de voir effectivement que le métro entre dans les albums pour enfants mais également nous permet de voir quelques petits détails intéressants par exemple la présence de la publicité on en a parlé elle existe de l'origine elle était collée parfois sur les parois du métro la présence de ces balances qui ont aujourd'hui disparu il en reste encore peut-être devant quelques pharmacies mais qui étaient répandues jusqu'à il n'y a pas si longtemps également le carrelage métro le carrelage métro qui renvoie la lumière puisque effectivement la lumière électrique des premiers temps c'était une question elle est un petit peu plus faiblarde donc il faut par des techniques de carreaux biseautés il y a eu plusieurs entreprises qui ont fourni ces carreaux notamment l'entreprise Boulanger a choisi le Roi et puis ensuite des carreaux lisses de chez Saint-Gobain donc par la fourniture de ces carreaux on permet une réflexion de la lumière qui va aider l'éclairage existant et puis on a évidemment les noms des stations qui sont reconnaissables et lisibles par les voyageurs sur le quai et c'est sur cette image donc d'un ouvrage de 1937 que nous allons conclure ce live en remerciant d'abord très chaleureusement les équipes de la RATP de la photothèque et de la vidéothèque de la RATP qui nous ont fourni les images d'illustration dans les capsules vidéo que vous avez pu voir un grand merci aux équipes également qui nous ont accueillis sur le site de Villeneuve Saint-Georges la réserve historique de la RATP et à la Bibliothèque nationale de France nous remercions les équipes des manifestations et les équipes du département de la coopération pour la production de ce live nous vous remercions de l'avoir suivi vous pouvez continuer à poser vos questions sous la vidéo nous allons y répondre par écrit nous vous disons à bientôt à la BNF et pour une nouvelle présentation en direct depuis Gallica à la BNF